Bonjour et bienvenue sur la Mèche des étampes. Aujourd'hui, je vous montre un superbe ensemble de cartes. J'ai utilisé dans le catalogue en toute occasion ici la collection Touti Frutti. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais c'est pétant d'énergie. J'ai utilisé le super beau papier design. Il m'en reste même plus parce que j'ai fait une grosse batch de cartes avec ça. Et je vous montre aujourd'hui le lot avec les perforatrices et le beau jeu ici panier de fruits. Petite note, vous avez des beaux séquins qui sont adhésifs. Donc, je ne les ai pas tous ici, mais il y a un point de colle en dessous de chacun. Ça va très très vite. Ça vous sauve du temps. Et puis, vous avez aussi les Stampin' Spot. Donc, ça va super bien. Celles qui veulent acheter des petits tampons un pouce par un pouce. Les couleurs sont assorties avec le papier design et cette collection-là. sans plus tarder, je vous montre. Donc, le jeu d'étampes ici, qui est à montage en résine. Vous avez un bol, un panier. Bien, en fait, un bol, ça peut être deux bols. Et un panier, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Et des petits voeux qui sont rigolos. C'est vraiment le fun. Donc, il y a plusieurs, plusieurs possibilités. Je vous en montre une. Premièrement, je voulais vous montrer que les étampes ici, vous avez toujours une étampe contour. Donc, vous pouvez étamper et aller faire le contour de tous vos fruits. Vous les avez pour chacun des fruits. Même le melon ici. Mais, vous pouvez aussi choisir de ne pas faire de contour. Et ce que j'aime beaucoup. Je vous montre comment c'est facile. Je viens faire ma fraise. Et puis, le feuillage. C'est pas plus compliqué que ça. Et on s'aligne parfaitement vu que nos étampes sont transparentes. Ensuite de ça, pas de casse-tête si vous voulez perforer. Ce qui est le fun, et j'ai vraiment trouvé ça agréable, c'est qu'on a une petite marge de manœuvre. OK? Regardez comment je poinçonne rapidement. Et puis, j'aurais pas de contour blanc comme si j'avais pas bien fait les choses. Parce que Stimping Up a vraiment prévu une petite marge de manœuvre. Donc, on a pas de contour blanc. Et ça nous donne des superbes fraises. Il y a des melons à maman. Poires. Et là, je vous montre ce que ça donne rapidement. Je vous invite à aller sur la magie des étampes. Parce que j'ai toujours de superbes photos. Et mes trucs, je vous les donne là. Donc, celles qui me voient juste sur Facebook. Vous manquez un gros morceau. Alors, on voit ici. C'est un modèle que j'ai fait. Dans le fond, je voulais avoir de la profondeur. J'ai collé complètement sur ma base de cartes le beau papier design. Et j'ai tout été mettre en dimension. Donc, on voit ici. Nouveau plioir à gaufrage. Tout est collé en dimension. Ça fait super beau. Et c'est clean en même temps. On peut varier les vœux. J'ai fait mes enveloppes coordonnées. Regardez ici. Sur mon bol, j'ai été mettre mon vœu. Ça fait changement. Plioir aussi. Les beaux melons. Ils sont super beaux. Ça fait vraiment puncher. Donc, c'est très, très, très vitaminé. Ici, j'ai transformé le panier. J'ai enlevé un étage, dans le fond, de petits carrés pour le transformer ça en petit casseau de fraise. Donc, des petits trucs rapides. Et un super bel ensemble de cartes. J'espère que vous aimez ça. Moi, je craque pour les cartes blanches. Donc, ici, c'est blanc, mais c'est vitaminé en même temps. Alors, allez voir sur lamachdesétambles.com si vous n'êtes pas déjà là pour voir mes trucs que je vous laisse, ma palette de couleurs et tout, dans le fond, les détails nécessaires pour reproduire cet ensemble. Bonne journée! Sous-titrage Société Radio-Canada